Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord ? Avec le projet de formation ? Sur les 10 dossiers demandés en investigation, 6 dossiers ont été investigués et il y a 4 dossiers qui n'avaient pas encore fait l'objet d'investigation. Il y a une question que vous connaissez, vous savez, à l'extérieur de la finance, il n'avait même pas contaminé le travail, mais il était embêté chaque fois avec des commissions. Donc, faites quand même quelque chose, parce qu'on doit arrêter mise en place. Faites quelque chose ! Vous êtes obligés, dans ces conditions-là, de faire des rapports à tout cas. On est dans une matière technique et civique, et en matière de finance publique. La compte de vérification dans le texte, c'est une opération spécifique à rapport avec uniquement les compromisiers. Ce qui concerne les compromisiers, c'est un plan de finance, on n'a pas négé de faire pour nous, nous n'avons pas d'envendance. La confiance dans notre position, nous avons dit que c'est des gens, nous n'avons pas d'autres utilisateurs, nous n'avons pas d'autres utilisateurs, nous n'avons pas d'autres utilisateurs, nous n'avons pas d'autres curly, nous n'avons pas de recommandations. Nous n'avons pas d'autres activités, ici pour que ces relations déconçues, de serpatives, nous contrôlons. à certains actes très précis, un peu comme si dans l'invitation, il a été indiqué que vous viendrez répondre sur telles des questions alors que ce n'est pas dit. Le président va laisser aller chez vous pour lui dire que c'est notre client, il a été découpé à la solution. C'est parce que notamment, madame, non je disais lui, je ne sais pas si il va partir. S'il est là, monsieur Caillou, c'est notamment parce qu'il a détourné 15 millions de rents destinés à l'achat des armes. C'est ça, c'est le contrat qui nous a amené ici, dans le cas d'espèce. Quand nous intervenons, lorsque le barqué a ouvert les enquêtes, nous intervenons, notre mission se limite à collecter les informations, à les traiter, à rélever les irrégularités et à mettre ça à la disposition du barqué. Le ministère publique nous avait voulu apporter les pièces, les pièces pour attester la relation qui existait entre le club du Cayoumo ainsi que les sociétés Ong, Giorno, Mastrointi, JPK et Consul. L'Inspection Générale de Finance a rélevé des problèmes qui sont dans les rapports. Donc, je n'ai pas lu dans ce rapport la question dans les rapports. Ainsi qu'en scène, vous produisez un rôle si vous souhaitez. L'Inspection Générale de Finance a rélevé l'extension à viser pour ces contrats pour certains qui ne sont pas éligés vers le droit de soin de nous. On n'a pas besoin, à ce stade, de quelqu'un d'autre qui est léger. Le rapport dont l'interprétation est sollicité ce jour est signé. C'est signé de qui ? C'est signé du rapport. Le signateur du rapport. Le signateur du rapport relate le fait, il relève les irrégularités et il peut vous dire. Je vous laissez là et c'est l'Inspection Générale qui m'a accompagné. Dans les besoins, je n'ai pas été associé à la scène. Je n'ai pas l'impression que tu ne fais pas du tout. Je ne fiche pas de l'influence. On ne se fait pas de pas. Je ne sais pas. Elle ne fait pas de l'influence. On ne fait pas de l'influence. Il n'est pas de l'influence.해�zyme quand tu ne fais pas. On passe de l'influence. L'influence. Manifuel. Ma mission TV, le miroir du mort. Bref. Bref, tout a été respecté avant que la directrice des finances ne procède au paiement. Quel était le service demandeur du paiement ? C'était la directrice des stocks, représentée par M. Mayanga et Bokele. Ils sont tous toujours à la snelle, oui. Qui a perçu les sommes ? C'est la société Petro-Africa Fournisseur. Il y a deux preuves par extrait des comptes des bénéficiaires. Que sur la snelle aille à sanctionner les agents qui lui ont induit en erreur, en paie à les huiles périmètes. Je ne me rappelle pas de cela, non plus. Mais néanmoins, le rapport fait par les services initiataires d'approvisionnement et marché est ici éclairé que les produits étaient entre le maître de la snelle. Voilà pourquoi la haute hiérarchie a instruit de payer en demandant à la direction des DAM de clôturer les dossiers, les rapports et l'art. Le but de la réouverture des débats, c'est pour permettre à la nouvelle composition de s'imprégner des faits. Et lorsque la lecture des procès-verbaux vient d'être faite, le débat, c'est pour permettre à ce que toutes les parties s'accordent sur ce qui a été lu. Et ce qui n'a pas été bien transcrit doit être corrigé. Maintenant, si on va corriger ça, que le jour des plaidoiries, moi je pense qu'on n'aura pas avancé. Cette réouverture des débats ne nous aura servi à rien. Il est intéressant que les observations qui ont été faites puissent être livrées aujourd'hui. Que toutes les parties les discutent. Comme ça, nous nous accordons tous sur le point de départ. Et que nous allons partir d'un même pas. Plutôt que, bon, nous nous allons partir et l'autre va nous attendre le jour qu'on viendra. Ce jour-là, il va nous ramener à ses observations. Et là, ça ne rime à rien. Et on ne respecte pas les principes qui voudraient qu'on puisse réouvrir le débat et qu'on lise le procès-verbaux. Je ne sais pas, monsieur le procureur, on va encore suspendre pour qu'on puisse y aller prendre les témoins. Qu'est-ce que... On suspend et puis on va le prendre. Ou on prend l'un après l'autre. À la cour de déterminer lesquels témoins on doit prendre le point. Je vais prendre des finances. C'est misère. À la cour de déterminer lesquels témoins. Je vais vous aider à welcomingination. À la cour de déterminer lesquels témoins. Lesvensemble à maivre. Exp newly visité. Je suis marié à madame Mukawa Mdata. Si vous pouvez nous déficiter, qu'est-ce que vous faites réellement ? Inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances. Prends ça. Quels sont vos rapports d'abord ? Avec les produits, ils sont là. Vous voyez ici. Il n'y a aucun rapport particulier. Il n'y a pas de rapport particulier. Non, c'est pas celui-là. C'est un assurmenté cercle. De par sa fonction d'OPJ. Mais ici, la Cour l'entend en tant que témoin, en tant que renseigné. La Cour devrait quand même nous préciser l'habitude par sa qualité. Une personne qui est déjà sermenté, ne peut pas préciser, dit qu'on l'entend en tant que témoin, en tant que renseignant. Il est déjà sermenté. Même si on l'entend en tant que témoin, il ne peut plus prêter serment. Le sermenté d'un témoin non assurmenté, tient, et c'est cet intérêt-là qui appelle la prestation de serment. Lorsque le témoin, après l'avoir éprouvé, on estime qu'il n'a aucun lien avec les partis, il intervient comme témoin, là il prête serment. Mais quelqu'un dont les fonctions, l'ont déjà, le place sous serment, n'a plus besoin de renouveler ce serment parce qu'il travaille sous serment. Mais par rapport à la qualité, la Cour doit nous dire si elle l'entend en tant que témoin. Ok, mais nous n'allons pas, si nous avons posé la question, ce n'est pas par rapport au serment. Mais que la Cour nous précise si elle l'entend en tant que témoin ou renseignant, c'est tout ce que nous voulons avoir de la Cour. Teta, quel est l'intérêt de cette intervention ? Prenons l'hypothèse où M. l'Inspecteur Général des Finances compare comme renseignant. Est-ce à dire les propos qu'il va débuter ici ? Vous n'en tiendrez pas compte. Je suis navré. Nous sommes en procédure pénale. Où les preuves se valent. Même un renseignant est en mesure de donner les informations à la Cour. L'intérêt de la distinction tient à la conséquence qu'il faut induire des dépositions qui sont faites. Lorsque quelqu'un a des liens avec les partis, on ne pourra pas le faire déclaration sous serment parce que la conséquence, dès lors qu'il aura menti, il sera condamné comme un faux témoin ou pour faux témoignages. Mais un renseignant, il est épargné de ces éléments-là. Vous avez essayé de vérifier quels sont les liens que M. Alinguetti a avec les partis. Et il vous dit que moi, je suis professionnel. Et quand vous parlez de témoin, parce qu'il faut définir les témoins, malheureusement, les témoins ce n'est pas seulement celui qui a vécu les faits. Ça c'est réduire le concept de témoin. Il y a un témoin oculé. Un témoin auriculé. Les témoins peuvent avoir vécu les faits par personne interposée. De même que les témoins, ça peut être moi, l'instructeur, j'ai instruit, j'ai eu les renseignements et je viens les livrer. Et ici, c'est les partis qui viennent enrichir l'instruction. Et en tout état de cause, l'inspecteur général des finances est officier des polices judiciaires. Mais on ne peut pas les déranger. Ça serait tenter de me récuser. Je suis la partie et la partie la plus importante dont mes pieds, mes jambes se trouvent être l'inspecteur général des finances. Donc moi, je vous dis, il a instruit, il a travaillé dans l'instruction du dossier que j'ai même. Et je vous l'amène pour que nous puissions éclaircir les éléments de son rapport. Un point, un trait. Rentrez dans la définition. Retournons à l'université. Nous ferons tout le temps pour distinguer témoin, témoin qui a fait ceci. Non. Nous irons à l'université. Ce n'est pas encore fermé. Mais ici, nous avons besoin d'avancer. Tout compte fait. Quel que soit ce qu'il dira, vous tiendrez compte. Parce que nous sommes au pénal. Ou même un témoin peut contredire un texte. L'épreuve, c'est valant qu'on laisse, monsieur, l'inspecteur général des finances éclairer notre lanterne de manière à ce que votre cours puisse s'appuyer sur des évidences et décider de dire le bon droit que nous avons. Donc, madame, les témoins qui sont devant vous appellent pour dire que j'ai vécu le fait, j'ai vécu ceci, cela. Il a été appelé parce que monsieur Kayoumbo a dit que c'est un rapport qui n'avait pas soumis à la contradiction. C'est pour ça qu'il est venu. Bon, on veut qu'il prête encore serment alors qu'il est sous serment. C'est mon proposé. Moi, je suis de la République. C'est lui qui m'a préposé. Il a prêté serment. Les gens qui sont assermentés sont exemptés de prêter serment lorsqu'ils déposent devant la cour. Il est sous serment. On suppose que ce rapport, lorsqu'il a signé, il a signé en tenant compte de la réalité des faits tels qu'ils se sont passés. Aujourd'hui, vous allez pas. Notre temps est précis. Nous allons passer aux questions pour savoir si les rapports lui avaient été soumis à la contradiction. Il est là, il va vous répondre. Au lieu de commencer à créer de midi à 14h, il est déjà presque 15h. Nous allons perdre le temps. Et demain, nous allons encore renvoyer le dossier. Non, madame. Passer directement à l'audition des témoins aux questions qui seront posées, on répond. Même alors, si on veut distinguer témoins aux renseignants, comme le ministère PIC venait de le dire, aujourd'hui nous sommes du même point de vue, comme ils viennent de le dire aujourd'hui. Même s'ils parlaient comme renseignants, madame. C'est un motif de cassation en tant que prévu. C'est un casseur, c'est moi qui parle. Même lorsqu'il va répondre comme renseignants, ce n'est pas du théâtre que nous faisons ici. La cour va prendre en considération ce qu'il va vous dire comme renseignants. Ce n'est pas pour faire plaisir aux parties qui veulent qu'ils prêtent le serment. Quel est le sens du serment alors que même si il est renseignants, vous allez tenir compte de ses propos, madame. On n'a pas besoin de perdre le temps, on n'a pas besoin d'avoir des définitions témoins avec qui les faits ou pas. Non, on passe en position de témoins. Aucune partie n'a invité, n'a souhaité la comparaison d'Ali Guetti. Le ministère public évolue pour dire que je l'ai amené. Donc c'est le ministère public qui l'a amené ici par exemple. Et le ministère public évolue et va plus loin pour dire qu'il l'a amené pour se prononcer sur les PV. PV ou rapport, c'est le rapport. C'est un document qui est dans les dossiers. Donc la soirée est tenue que c'est le ministère public qui l'a amené pour, comme de qui, pour si déjà qu'on était devant vous, s'il avait soumis les rapports ou les documents là à l'approbation de notre client qui est l'Ali Guetti. C'est ça, madame ? En évolu, madame. C'est le vrai, madame. Intervenu par rapport aux questions à poser aux différents témoins et même aux prévenus. Je constate qu'il y a certains confrères, et cela m'a été rapporté par ma cliente, la SNL, qui sont en même temps avocats de la SNL, qui aujourd'hui comparaissent contre les intérêts de la SNL. Et d'ailleurs, même en commençant par la République, la République, c'est en fait elle qui a créé la SNL. C'est le patrimoine de la SNL, la partie de la République. Donc on ne peut pas comprendre que la République tient certains propos qui voient en compte des intérêts de la SNL, qui est ce qu'on se fait participer. Donc il y a certains confrères qui sont là, qui doivent se retirer. Je peux même citer leur nom sur la cour de Melotouré. Donc ils se retirent puisqu'ils sont conseillers de l'habitude de la SNL. Ils se connaissent. C'est sûr que ça fait mal. Ne relève pas de votre compétence. C'est une question qui doit être soumise à l'autorité ordinaire. Qui devra comprendre que ce conseil a été conseil de tel, mais comment il peut revirer ? Parce que vous n'avez pas compétence pour trancher ces litiges. Les procès verbaux sont là. Vous allez revenir pour vérifier les procès verbaux et vous rentrez vers l'autorité ordinaire. En tout cas, la compétence ici, la Constitution voudrait que nul ne soit distrait. Les juges que la loi... On ne vient pas ici avec ça. Ça, vous attendez l'autorité ordinaire et vous allez en découdre. Merci et bonne chance pour votre travail là-bas. Le service de l'État va être entendu comme un expert. C'est un service de l'État qui a eu à travailler. Il était descendu sur les lieux. Il était en contact avec les dossiers. Il était en contact avec toutes les pièces. Et c'est à lui, Madame, de nous éclairer à ce jour. Et il va nous dire si les rapports avaient été soumis aussi aux présidents qui sont là. Donc c'est à ce titre-là que nous allons l'entendre aujourd'hui. À titre d'expert. C'est un expert, c'est un service de l'État. Nous n'avons pas à déterminer que c'est un témoin, 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 c'est un témoin. Il y a beaucoup de devoirs qui avaient été donnés. Est-ce que vous pouvez nous préciser ici ? Si la cour vous avait invité, c'est-à-dire que nous avons suivi les procès verbaux. C'était d'abord pour que vous puissiez nous parler du dossier ambulance. Les dossiers ambulance, si vous savez que l'assinelle devrait acheter des ambulances dans les cas de diaposie, qu'est-ce que vous en savez ? Vous pouvez nous dire que jusque-là, l'enquête n'avait pas touché à sa fin. Donc on a fait les rapports qui avaient saisi la cour aujourd'hui. C'était un rapport préliminaire toujours ou bien vous avez eu à compléter ces rapports-là ? Sur les dix dossiers demandés en investigation, six dossiers ont été investigués et il y a quatre dossiers qui n'avaient pas encore fait l'objet d'investigation. Sur l'ensemble de la République ? Sur l'ensemble de la République. Et c'est pour cela que le rapport est préliminaire parce qu'il ne contient pas l'ensemble des missions, l'ensemble des tâches qui avaient été confiées à l'inspection générale des finances au travers des experts réquis. Vous n'avez pas été sur terrain, vous avez commis un IG qui a été sur le terrain, qui a fait les rapports. Nous voulons connaître un peu cet IG-là, qui s'appelle comment, et s'il peut, puisque vous ne serez pas en mesure de soutenir ces rapports, de nous éclairer sur les dix rapports. Le général, chef de brigade, Poto. Poto ? Oui, c'est lui qui a centralisé, celui qui a conduit les autres sur terrain. Est-ce qu'il est sur place ici ? Oui, je n'ai pas dans la salle. Il est ici ? Oui, il est là. Alors, même si on a besoin d'un pénalité. Attendez qu'on commette quand même une faute dans la surface des réparations. Sinon, même les coordonnées, vous allez amener ça au niveau des pénalités. Je suis parti au procès, maître, et je dois poser des questions. Et il est même des moments où, des questions, même pour lesquelles j'ai des réponses, je peux poser ces questions pour que l'intime conviction des juges soit suffisamment nourrie. Parce que c'est l'objectif que nous avons. La meilleure dame du monde est là. Chacun voudrait la convaincre pour la prendre. Et nous, de l'accusation, nous voulons la convaincre pour la prendre. Monsieur l'inspecteur général des finances, vous nous parlez de dix dossiers, dont six ont été clôturés. Y a-t-il moyen de nous donner un peu plus d'éclaircissement ? Quels sont les dossiers qui ont été clôturés ? Et les quatre autres restants sont lesquels ? Comme ça, ça nous permet de nous situer par rapport à la présente instruction. Pour clôturer son aller-rapport, il y a premièrement les dossiers Connect Africa. Il y a les dossiers Blue Energy. Il y a les dossiers Olive Health Consulting. Il y a les dossiers Snell Petro Africa. Il y a les dossiers AMK. Et les dossiers Trade Power. Six dossiers clôturés. Et les dossiers non clôturés, on peut les retrouver dans la réquisition des tâches que nous devons examiner. Il y a non clôturés, c'est Petro Africa. C'est une question de précision que je souhaiterais obtenir. Au stade actuel de la procédure, est-ce que je crois que c'est la question qu'on viendrait de poser à l'officier du ministère public ? Entend-on entendre l'expertise de l'IGF sur l'ensemble de tous les dossiers ? Ou sur le dossier précis des ambulances ? Je retrace un peu les faits. Dans quelles circonstances la Cour avait ordonné la comparution de l'IGF ? C'est qu'à un moment, on a lu un paragraphe du rapport concerné les ambulances. Au cours de cette lecture, l'un des avocats s'est aperçu que la lecture telle qu'elle avait été rendue n'était pas fidèle au sujet des ambulances. C'est ainsi qu'on a demandé la comparution des l'IGF. Alors, est-ce qu'il peut vous plaire de poser la question à l'officier du ministère public ? S'agit-il de faire un rapport sur l'ensemble de tous les dossiers connus sur lesquels l'IGF a rendu l'expertise ? Ou uniquement sur les ambulances au sujet desquelles la comparution de l'IGF avait été requise ? C'est ça, ma préoccupation. Qu'on n'ait pas tendance à vouloir limiter l'officier du ministère public, quand bien même à cet instant ici, les champs d'investigation ne m'appartiennent plus. Parce qu'en fait, l'affaire ayant déjà été soumise à l'appréciation de la Cour, cette Cour étant active dans la recherche de preuves, autant que je l'étais quand j'étais seul au cabinet, elle pourra étendre ses recherches à son niveau. Et que la partie qui estime que l'intervention de l'IGF, la grêle, couvre ses vices, n'a qu'à en tirer les conséquences. Mais à notre humble avis, la question avait été soulevée. Et pour les dossiers évoqués même par l'IGF, vous comprenez qu'Olive Elf est concernée. Et la question des ambulances concerne Olive Elf, qui avait la gestion de la question d'assurance maladie pour les travailleurs. Et il y a la commande des ambulances. Donc vouloir dire que, tel qu'on vient de présenter les choses, donc on exclut directement la question des ambulances. Non, c'est réduire un peu les choses. La question des ambulances reste d'actualité, parce qu'on vous dit parmi les dossiers clôturés, du reste on n'est même pas venu s'examiner, quels sont les dossiers clôturés. Nous sommes venus ici avec les chefs d'inculpation que j'ai mis dans la requête aux fins de fixation d'audience. Et nous allons nous appréhender là-dedans pour demander à la cour de constater que c'est établi ou pas. Donc, la question de Olive Elf est rédactualité. Et dans cette question, il y a l'assurance maladie. Et il y a également la commande des ambulances. Donc cette intervention, à mon humble avis, ne me bouge pas. C'est un problème de procédure. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va falloir que votre cour reprenne les débats à ce niveau-là, s'il faut étendre. Parce que la question sur l'intervention de l'IGF, je me rappelle bien, même lors de la relecture du procès-verbaux, nous venions de le suivre. Ça concernait la commande des ambulances. Alors, je ne vais pas m'opposer au fait qu'on est dans le débat. Ce n'est pas grave. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait reprendre le débat pour respecter le principe du contradictoire. Je voudrais d'abord relever que le inspecteur général des finances, ici, je l'ai toujours vu à la télé, je ne savais pas que c'était un nombre très intelligente. Parce qu'il maîtrise bien ses tâches. Et si vous regardez le rapport qui joue au dossier, l'IGF ne parle pas de question des ambulances. D'où vient la question des ambulances, c'est qu'on pourrait dire à l'IGF ? Nulle part, on n'a élevé la question des ambulances. Mais la question que je voudrais que votre cours puisse poser à l'inspecteur géant des finances, c'est sûr de savoir, parce qu'il vous a dit, qu'il n'avait même pas terminé le travail, mais il était embêté chaque fois avec des commissions rogatoires. Faites quand même quelque chose, parce qu'on doit arrêter mes états-vous. Faites quelque chose ! Il était obligé, dans ces conditions-là, de faire des rapports à mi-parcours. Je voudrais savoir, avec votre autorisation, que l'inspecteur géant nous dise. Parce que nous savons les procédés à l'IGF. Pourquoi les rapports à mi-parcours n'ont pas été soumis à un débat contradictoire par rapport aux personnes qui ont été mises en cause ? Madame la Présidente, je voudrais ici relever que je me base sur deux dispositions légales non équivoques. Au vu de ces dispositions... J'en viens, madame. Au vu de ces deux dispositions légales, quelle est la réaction de M. l'inspecteur général des finances ? Peut-il continuer à soutenir ici, par devant vous, que lui, en tant qu'IGF, a la compétence de s'adresser directement au parquet général ? Ou va-t-il reconnaître ici que la procédure a été biaisée, parce que le rapport est un droit exclusif réservé à M. le Président de la République, chef de l'État ? J'ai dit. L'inspecteur général des finances vous a donné ses doubles casquettes. Il vous a dit qu'il est administratif, mais il vous a dit également son côté judiciaire, parce qu'il a la qualité d'officier des polices judiciaires. Et à ce titre, c'est comme les éléments de la police nationale. Ces éléments-là sont des administratifs. Ils interviennent pour des matières spécialisées. Mais lorsqu'ils interviennent en matière judiciaire, ils sont officiers des polices judiciaires. Et à ce titre, ils dépendent de moi. Ils dépendent de moi comme officiers des polices judiciaires. Ils ne peuvent pas garder les procès verbaux dressés en matière judiciaire chez eux. La destination de ces procès verbaux, c'est vers le magistrat, le ministère public. Et même alors, lorsque le code de procédure pénale à l'article 6 permet qu'en matière de procédure de flagrance, même les communs de mortels peuvent se saisir d'une infraction à la condition prévue par cette disposition. A combien plus forte raison un officier des polices judiciaires qui a prété serment, chef d'un service spatialisé, surtout dans les cas sous-examen, réquis par l'officier du ministère public. Non, ma foi. Il a été réquis par l'officier du ministère public. Il a l'obligation de rendre compte à celui qu'il a réquis. Et qu'on vienne lui dire que non, non, il n'a pas compétence. Non, non, je pense qu'on devrait commencer par détruire la réquisition. Nous l'avons réquis. Et il est en droit de nous répondre. Et c'est ça, le travail de l'officier. Si on a oublié, peut-être qu'on pourra y faire allusion. Et vous conviendrez que dans sa lettre, il dit, et dans son rapport, il dit, faisant suite à la réquisition numéro tel, tel, bien détaillé. Moi, j'ai fait une réquisition, et vous lui dites, non, comme vous devez rendre votre rapport au chef de l'État, sur le plan administratif, c'est bien, il a qu'à rendre ce rapport là-bas. Mais il doit répondre à ma réquisition. Et comment est-ce qu'on pourrait ne pas en tenir compte ? C'est de l'illusion, nous avons dit. Et on n'a même pas besoin de lire les dispositions qui ont été lues. Écoutez, lorsque, dans l'exercice de nos missions, nous découvrons des faits infractionnels, et que nous ne le portons pas à la connaissance du procureur, nous promettons une faute professionnelle. Et nous risquons d'être sanctionnés, nous pouvons être sanctionnés comme tels. Je crois que la lecture des ordonnances devait être conjuguée avec une autre ordonnance qui parle des statuts des inspecteurs de finances. Et c'est là que la qualité d'officier de police judiciaire reconnue à l'inspecteur de finances est déclinée avec les obligations qui nous incombent. Donc, même dans un travail administratif, les fautes infractionnelles que nous découvrons, nous avons l'obligation, parallèlement au rapport que nous faisons à l'autorité directe, de saisir le procureur pour porter ça à sa connaissance. Ça, c'est une précision. Dédé, je voudrais également dire à Maître qui a parlé de la contre-vérification, on est dans une matière technique spécifique et en matière de finances publiques. La contre-vérification, dans les textes, c'est une opération spécifique en rapport avec uniquement les contrôles des impôts. C'est-à-dire la contre-vérification et la possibilité donnée à notre service de descendre chez un opérateur économique qui paie les impôts. Lorsqu'on estime que le travail fait par les administrations fiscales, la DGI, la DGRAD, la douane, ce travail n'a pas été bien fait. C'est dans ce cadre-là spécifique que nous faisons la contre-vérification. Donc, c'est une disposition qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire ici. Alors, l'inspection générale des finances intervient de trois manières. Nous pouvons intervenir dans un dossier sur base de programmes d'action propres à notre service, programmes d'action approuvés par les chefs de l'État. Nous pouvons également, deuxième mode d'intervention, nous pouvons intervenir sur réquisition des autorités judiciaires. Et nous pouvons également intervenir sur réquisition des autorités administratives et politiques. Et ça aussi, c'est dans la même ordonnance que le maître venait de lire. Peut-être qu'il n'est pas arrivé au niveau de cette disposition-là. Donc, nous intervenons également sur réquisition des autorités judiciaires. Aujourd'hui, près de 50% de nos interventions sont par réquisition du parquet. Donc, il n'y a pas d'illégalité. Et quand nous intervenons dans les cas d'espèces, quand nous intervenons, lorsque le parquet a ouvert des enquêtes, nous intervenons, notre mission se limite à collecter les informations, à les traiter, à rélever les irrégularités et à mettre ça à la disposition du parquet pour instruction. Ce qui a été fait tout à l'heure, et je voudrais rappeler à l'intention de votre cours, lors de l'instruction d'une des préventions qui a été mise à charge de M. Kayongo, ici présent, le ministère public nous avait promis, avait promis à votre cours, à porter les pièces, les pièces probanques, pour attester la relation qui existait entre le prévenu Kayongo ainsi que les sociétés On The Job, Mass Trading, JBK et Consor. Alors, je reviens à la question, puisque 8 ou 9 audiences se sont passées, les pièces, nous ne les avons pas encore vues. Je me dis, puisque l'IGF est là sur place, l'IGF qui sert des béquilles au ministère public, c'est l'occasion, on peut en profiter. Est-ce que l'IGF ainsi que le ministère public peuvent mettre à la disposition de votre cours les pièces qui attestent la relation entre les sociétés ici énumérées ainsi que M. Kayongo, puisqu'il y a une prévention qui fait état qu'il y avait des conflits d'intérêts entre l'individu ancien DG ainsi que les sociétés qui ont été citées. Alors, pour la lumière à apporter à votre auguste cours, peut-il les deux parties, donc c'est-à-dire le ministère public ainsi que M. l'IGF ici présent, nous produire, ne fût-ce que ces pièces, nous avons dit ? Ordre d'idées, tout en contredisant le ministère public, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin à ce stade, de quelqu'un d'autre que l'IGF. Le rapport dont l'interprétation est sollicité ce jour est signé. C'est signé de qui ? C'est signé de l'IGF. C'est signé de l'IGF. Il est venu sur invitation de la cour. Je ne sais pas dans l'invitation, est-ce qu'il était indiqué ? Est-ce qu'il était indiqué dans l'invitation ? Permettez, permettez. Est-ce qu'il était indiqué ? Permettez, M. le Président, c'est comme ça que l'autre fois on vous a un peu soupçonné. Non, permettez que je parle. Permettez que je parle. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler, M. le Président. Je suis en train de parler. On a invité l'IGF. L'IGF est venu avec un dossier étoffé, relatif à certains actes très précis. Un peu comme si dans l'invitation, il était indiqué que vous viendrez répondre sur telle, telle, telle question alors que ce n'était pas dit. Autrement dit, il a la maîtrise du dossier. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a étoffé un quelconque rapport. Le chef de service, il l'a dit, c'est lui. Il assume et il a signé un rapport. C'est lui qui doit commencer par nous interpréter le rapport. Quand il sera insuffisant en termes de retour, c'est alors qu'il va dire, faites venir telle personne qui va me compléter. Commençons par lui ! Commençons par lui ! Maître, je ne suis pas signataire du rapport. Mais c'est par là la cour. Merci beaucoup, madame. L'ordre de mission, le rapport. Je ne suis pas signataire du rapport. Le signataire du rapport, le signataire du rapport qui relate les faits, qui relève les irrégularités, et qui peut vous dérouler cela, c'est l'inspecteur général qui m'a accompagné. Je suis signataire de l'ordre de mission qui a un document administratif mettant les experts à la disposition du parquet général. Et les inspecteurs ont fait la mission et ils ont signé les rapports. Les rapports de mission ne sont pas signés par les chefs de service, mais signés par les personnes qui ont effectivement exécuté la mission et donc ils ont la maîtrise en détail du dossier. Madame la Présidente, les rapports qui engagent les experts de l'inspection générale des finances n'est là. En ce qui concerne Olive, l'inspection générale des finances a rélevé des problèmes qui sont dans les rapports. Donc je n'ai pas lu dans ces rapports la question d'ambulance. Vous avez les rapports. En ce qui concerne Olive Hall, si vous le souhaitez, l'inspection générale des finances a rélevé l'extension abusive de ces contrats aux administrateurs qui ne sont pas éligibles aux droits de soins médicaux comme irrégularité. L'inspection générale des finances a rélevé également l'une opportunité de ces contrats étant donné que sans ces contrats, le niveau de soins médicaux supporté par la SNEL et avec ces contrats, le niveau de soins médicaux supporté par la SNEL a augmenté. c'est-à-dire qu'on a conclu à l'une opportunité de ces contrats et nous avions demandé dans le cadre de notre mission qui est la mission d'encadrement des opérations financières que ces contrats ne soient pas payés. Mais à contre toute attente, en dépit de cette interdition, ces contrats étaient payés en violation des instructions qui avaient été données. C'est ce qui est clairement rélevé dans les rapports de l'inspection générale des finances. Les contrats étaient payés avant ou après les instructions ? Les contrats remontent d'avant l'inspection, mais quand la mission d'encadrement des opérations financières arrive, on soumet un paiement des olives, l'inspection examine les contrats olives, constate que ces contrats avaient des irrégularités et a demandé que le paiement ne soit pas fait pour des raisons. Un, extension abusive de l'avantage des soins médicaux aux administrateurs qui ne sont pas éligibles de par la loi. Deux, le fait que ces contrats-là, qui avaient pour objectif de réduire le niveau des soins médicaux de la société, a eu pour effet de doubler le niveau des soins médicaux. Alors, on a demandé que ces contrats-là, ces paiements-là ne soient pas faits. Il y a cette objection-là de l'inspection générale des finances. Mais en dépit de cette objection, le rapport l'a dit, la SNEL a payé, en passant outré l'instruction, la SNEL a payé et même prolongé un contrat qui était qualifié d'irrégulier. Ça, c'est dans les rapports de l'inspection générale des finances, des faits que nous avions mis à la disposition du procureur général. Merci, Madame la Présidente, j'aimerais reléger ceci. Dans le rapport... Ce qui concerne nos livres, comme l'inspecteur général de France l'a dit, on n'a pas rélevé le problème d'ambulance. Le problème d'ambulance, c'est un autre dossier que nous avons dit que ce n'est jamais arrivé à notre visée. Peut-être que c'était dans le circuit, le visa de l'IJF, et comme ce n'est pas arrivé à notre niveau, la commande a expiré, c'est comme ça qu'on n'a jamais commandé à ces ambulances. Maintenant, côté des administrateurs, je crois que nous avons répondu devant la cour, dans les PV, c'est dit. Et l'élément que je peux ajouter par rapport au surgroupe, c'est là où j'avais dit qu'on n'a pas eu un débat contradictoire avec l'IJF pour leur expliquer. Ils se sont basés sur un rapport du médecin-directeur qui est un rapport extra-comptable, un rapport qui reprend même les arriérés, etc. Donc, dans le toto qu'ils ont fait, ils ont inclus aussi les factures de l'IJF, ce qui fait que ça gonflait le chip. Mais si on avait eu un débat contradictoire avec eux, on allait déceler ça avec notre comptabilité, surtout dans la partie analytique. Alors, l'autre aspect de la prolongation du contrat, nous avons suspendu le contrat, les agents aujourd'hui ne travaillent pas, mais nous avions demandé une période rogatoire, une période intermédiaire pour voir ce qui a été fait. Et même cela, ça n'a pas du tout été payé jusqu'à ce que j'ai quitté la semaine. Et les anciens contrats étaient payés dans les années 2020 avant l'arrivée de 10 jours. Donc voilà ce que je peux donner comme précision si on sait que l'inspecteur chef de service donnait le temps. que nous avons fait et qui vous a saisi, c'est seulement ce rapport. Non, ce n'est pas ce rapport qui constitue la requête et qui vous a saisi. L'inspecteur général des finances vous a averti que nous avions déjà commencé l'instruction lorsque nous l'avons requis. Cela veut dire qu'à notre stade d'instruction, nous pouvions nous étendre jusqu'à la question d'ambulance. Vous n'allez pas dire parce que ça ne se trouve pas dans les rapports de l'IGIP. Non, ce n'est pas la requête aux fins de fixation de la d'audience. Notre requête détermine les qualifications, les faits. Donc dans les faits, il y a l'effet d'ambulance et ça, c'est à nous-mêmes de répondre. Même si dans ce rapport, ces faits-là n'existent pas. Ce n'est pas ce rapport ici qui constitue notre requête. Je continue à soutenir que notre requête aux fins de fixation est claire. Il y a un bon nombre d'infractions que nous avons égrenées là-bas comme un chapelet et chaque infraction c'est que les éléments que vous allez trouver dans ce rapport, eh bien nous allons nous en servir. Les éléments que nous pouvons trouver en dehors lors de notre instruction parce que nous n'avons fait que compléter le travail pour lequel nous avions demandé beaucoup plus d'éclaircissement à notre élément technique. Nous avons dit. Je crois que d'entrée de jeu, le ministère vous a dit ce qui a fait assez que votre discours ordonne la compagnie de l'IGF. Personne ne lui a dit que c'est ce rapport de l'IGF qui constitue son acte d'accusation, non. Mais lorsqu'on a instruit sur le dossier d'ambulance, sur le dossier d'achat des ambulances, le ministère public avait apporté comme preuve le rapport de l'IGF. Chose que la défense avait rejetée. Et c'est comme ça que le ministère public a même sollicité à ce que l'IGF vienne ici confirmer que c'est elle qui a refusé les paiements. Je me souviens d'ailleurs de cette audience-là où le ministère public après avoir entendu les réponses des prévenus ici par rapport à cette question de détournement des 15 millions de rentes, il va revenir à la charge pour dire non, Madame et Monsieur de la Cour, c'est vrai que là il y a eu une erreur, on n'aurait pas dû parler du détournement, mais il y a eu plutôt tentative de détournement. Et parce que si ce paiement n'avait pas eu lieu, c'était du fait de l'intervention de l'IGF. mais voilà qu'aujourd'hui l'IGF qui venait de comparaître vous a dit Madame, voilà qu'aujourd'hui l'IGF qui est encore là qui a comparé vous a dit que les rapports n'ont pas traité la question d'ambulance. En ce qui concerne au livre Health Care, on a traité plutôt la question des prises en charge des administrateurs non actifs. Et les rapports en lui-même il est éloquent. Parce qu'ici Madame, on ne doit pas commencer à épiloguer sur des écrits. Vous avez les rapports, nous aimerions assez que ces rapports soient mis à la disposition du ministère public et qu'ils nous disent, qu'ils nous donnent l'extrait de ces rapports qui traitent de questions d'achat des ambulances. Et au moins ça va couper cours parce qu'on ne doit pas commencer à parler sans preuve, sans écrit alors que le rapport lui-même est là. Au début de mon intervention, je vous ai dit que l'inspection général des finances est à la snelle avec des missions. Une mission d'encadrement des opérations financières et une mission sur réquisition du parquet pour apporter son expertise sur dix dossiers précis. En ce qui concerne l'acquisition des ambulances, l'inspection générale des finances dans la mission d'encadrement des opérations financières a opposé son veto. Donc ces dossiers-là avaient été présentés à l'inspection générale des finances pour paiement et l'inspection générale des finances a opposé son veto. mais cela n'est pas dans les rapports ici parce que les rapports ici portent sur la réquisition sur les dossiers précis. Olive est à la fois citée ici sur les dossiers de soins médicaux, passation des marchés, mais de l'autre côté dans la mission d'encadrement, il y a une opposition qui a été faite pour que les ambulances ne soient pas achetées. je voudrais aussi en profiter pour préciser parce qu'on est devant la cour, beaucoup de gens nous suivent. L'inspection générale des finances ne co-gère pas avec une entreprise. Nous sommes dans 56 entreprises de l'État, 16 provinces et le compte général du trésor. Nous ne pouvons pas co-gérer avec toutes ces structures. Il ne faut pas qu'on puisse confondre une mission de contrôle a priori qui est une mission préventive des irrégularités à une co-gestion. La mission d'encadrement des opérations financières est une mission placée dans les entités publiques au niveau de la programmation de la dépense. Cette mission examine la programmation de la dépense avec les gestionnaires pour déceler les irrégularités et dire aux gestionnaires attention, ça c'est une irrégularité, vous ne le faites pas. Lorsque cette étape est terminée, les gestionnaires ayant été avertis de l'irrégularité, il pose maintenant ses actes de gestion à toute connaissance des causes. S'il pose des actes de gestion en irrégularité malgré qu'il a été prévenu en amont, à ce moment-là, nous on retient l'infraction à sa charge et on met à la disposition du paquet. C'est une précision, il n'y a pas de co-gestion possible. C'est un mode de contrôle qui existe dans tous les pays organisés que le Congo a accédé il y a deux ans. Il n'y a pas de co-gestion possible. Il faut lui dire que si notre client est en train de copier en prison, c'est parce que notamment, madame, non, je disais, je ne sais pas s'il va partir, s'il est là, monsieur Kayoum, c'est notamment parce qu'il a détourné 15 millions de rennes destinées à l'achat des ambulances. C'est ça, c'est ça, le contrat qui nous a amené ici. Je ne sais pas si le greffier a écrit les propos de l'IGF qui l'a dit qu'il a opposé son veto par rapport, mais il est ici parce qu'il a détourné 15 millions de rennes destinées à l'achat des ambulances. Quand on fait une émission d'encadrement des opérations financières, chaque semaine, le gestionnaire est obligé de faire une programmation hebdomadaire de ses dépenses. Cette semaine, voici ce que je programme de faire. Il fait ça dans un document qu'on appelle programmation des dépenses avec des pièces qui sous-tendent les dépenses telles qu'il vient de programmer. Il soumet ça à une discussion avec les équipes de l'inspection générale des finances. Les équipes examinent cette programmation avec le sous-bassement et donnent les avis en disant que cette dépense ne peut pas être exécutée pour telle, telle, telle irrégularité. Vous enlevez ça. C'est OK. Ça, vous ne le faites pas. Au vu de cet exercice, un plan de décaissement approuvé est établi et le gestionnaire l'exécute. Donc, on est dans un cas où il y a une programmation qui a été faite et l'inspection générale des finances a dit que cette programmation, cette dépense ne doit pas être exécutée pour telle, telle, telle irrégularité. Vous devez l'enlever. Voilà ce qui s'est passé. J'insiste. Le général dit ceci. Lorsque l'inspection constate une irrégularité, lorsqu'elle donne une instruction et qu'elle n'est pas suivie, elle établit une infraction. Ma question, d'abord, quelle est cette infraction? Ma deuxième question, rattachée à la première, est-ce que l'IGF a une définition de tournements qui serait différente de celle qui est au code pénal? Merci. Monsieur, je ne peux parler, madame. Monsieur, vous n'avez pas encore femme? Non, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler, je veux parler, madame. Monsieur, l'inspection générale des limites. Monsieur l'inspection générale des limites, vous avez autre chose à dire? À part tout ce que vous venez de dire, vous avez autre chose à dire? J'espère que la Cour estime que tous les avocats sont satisfaits. L'émission publique est satisfait. Et la Cour aussi est satisfait. Vous croyez que votre présence aussi, des fois, quand vous émisez, est très nécessaire. Vous devez comparaître pour que toutes les parties soient satisfaites de vos déclarations. qui sont satisfaites Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Cour peut comparer pour tous. C'est un signe de... C'est un signe de... C'est un signe de... C'est un signe de... C'est un signe de quel... Donnez-nous votre nom à... Je suis né le 27 mars 1976 à Bruxelles. Directeur général de la SNEL et je veux y succéder. Monsieur Mouteba occupe la fonction de directeur financier de la SNEL et madame qui s'aimait était responsable et coordonnatrice de la task force à la SNEL. Ils sont tous deux encore directeurs à la SNEL. Vous avez des rapports avec... Quel rapport ? Comment ? Des mauvais rapports ? Des rapports professionnels. Monsieur le procureur. Vous avez suivi ? Oui. C'est qu'à dire... M. le Sinde. A quel titre allons-nous l'entendre ? Et il peut... La cour va l'entendre à titre de renseignement. M. le Sinde, de quoi que vous connaissez les réseaux pour lesquels les communes sont ici ? Vous connaissez quand même quelque chose ? Oui, je sais que... Qui concerne... les... marchés... aux livres. C'est dans ces matières que vous aviez intervenu. Et que vous pouvez nous donner des éclaircies. Bon. Vous vous êtes rendus. C'est vous qui avez eu des contacts. Et... D'accord. Est-ce que... Lorsque le diété général a constitué une cellule, une cellule de... pour examiner quelle firme médicale il faut retenir, est-ce que... Est-ce que la solution c'était laquelle ? Qu'est-ce qu'on a abouti à quoi ? Est-ce que... En tant que chef de délégation, quand vous vous êtes rendus en Assez du Sud pour faire le choix, sur base de quel élément objectif avez-vous choisi les quatre firmes ? Quel est l'élément qui vous a poussé à choisir ces quatre là ? Comme ça a été dit ici dans le rapport, sur recommandation de la... de l'ambassade d'Afrique du Sud. C'est eux qui avaient facilité notre voyage et le contact avec, a priori, les quatre firmes ici qui leur paraissaient être les plus importantes dans le secteur. Donc c'était... Pour moi, c'était principalement... Je rappelle, l'objet de ma mission, c'était accompagner la délégation SNEL et organiser les contacts. Et la somme de... de... de 128 millions 303,26 millions de dollars pour l'assurance maladie. Mille, hein ? Mille. 128 mille 303,26 pour l'assurance maladie. Est-ce que vous aviez eu à participer au décaissement de cette somme-là ? Dans la mesure où je n'ai pas été associé à la signature du contrat, je ne connaissais pas les plans du décaissement associés. Et, sauf erreur, je n'ai pas été concerné par les payements qui se sont soumis à la suite de la signature du protocole. Monsieur le procureur général, je parle au nom de mon client Jean-Busco Kayombo. Je voudrais relever encore une fois la pertinence, l'importance et l'intelligence de monsieur le directeur général par rapport à ses tâches, par rapport à ce que la cour attendait effectivement. en ce qui nous concerne, nous savons comment les choses se passent dans une société commerciale. Un directeur général, tel qu'il était, ne participe pas au décaissement d'argent pour payer les contrats, tout ça. Donc, en ce qui nous concerne, madame, sauf, à moins qu'il y ait autre chose qu'on dirait en même temps qu'on n'a rien à la poser comme question au directeur général. Est-ce que vous avez un autre mot à dire ? Autre chose à déclarer ? Vous en avez ? Non. Pour vous remercier pour votre... Merci. Merci pour le coaching. Merci. Je suis là encore là. Je suis là encore là. Voilà, dommage. Oh ! Si je suis terminé, si on peut l'envoyer à 48 heures pour permettre au ministère public de requérir, elle est commencée les prévoiries. Nous avons dit, madame, mon client, madame qui s'aimait et monsieur Moutéda, nous avons déposé des demandes de mise en liberté provisoire. Nous avons déposé des prix vendraux qui existent dans le dossier. Si. Nous avons des preuves des accusés de ressources. C'est ça, bravo. C'est ça, bravo. Les lettres de l'équipe étaient arrumées très vite. Bravo. Non, mais ils ne sont pas concernés par les pesquis. Là, on va pouvoir envoyer cette cause à la huitaine, au lundi. Lundi, ça sera avec. Lundi, ça sera avec. Lundi, ça sera avec. Pour la plaidoine. Complément, l'institut. Lundi, je peux réduire, mais c'est fait. mes bagages sont... Je voudrais les réduire. Ils sont... Ils les réduire. Ils sont... Ma mission TV, le miroir du mort. Je vousチствуes aussi. Sous-titrage' ... Sous-titrage FR ?